mais à l'envers incroyable ça peut être très rigolo on va mettre ensoleillé pas de pluie cette fois peut-être pas abuser non plus peut-être pas mettre tout le temps de la pluie non plus salut à toi ou 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 Voilà. voilà c'est bon il y en a bien de trop salut à toi Romain allez qui va oser s'agencer salut Matt le fou le volant de la McLaren il est bizarre ça y est c'est parti voilà le délire la dinguerie oh bah il a déjà plus des droits avant lui ça commence bien mon dieu ça roule c'est bon allez vas-y finis ton tour la descente de l'enfer comment tu vas quand tu vas au McDo il y a menu sans butel j'en sais rien ça fait longtemps que je suis pas allé au McDo je t'avoue ça fait bien un an que j'y suis pas allé un an et demi même mais c'est fait exprès Alvin qu'il se soit à l'envers t'inquiète ça fait exprès oh le choc elle roule sur trois roues la voiture d'accord il repart ok ah il s'arrête quand même je me suis dit ok bizarre alors là ça va être à celui qui pète pas son aileron dans son tour de rapide je pense mettre le frein en vue pilote yes on peut faire ça éventuellement allez comme ça c'est bien on board avec le Williams ah Romain a réussi à faire un tour en une 25 au moins il aura un chrono pour l'instant c'est la pôle oh ce virage là il est compliqué c'est pas mal à l'envers en vrai non freine oh la la mais comment il pète pas son aileron là en vrai c'est pas mal à l'envers Monaco j'aime bien c'est la Newton Junior mais non mais non ça va bien se passer vous inquiétez pas Bottas il est chaud là pour son tour il va y arriver à finir son tour la descente de l'enfer voilà il le fait et c'est la pôle oh 87 millièmes c'est super serré incroyable vous allez subir la victoire de Red Bull sur un facteur calme toi quand même tu trouves que le circuit est mieux à l'envers écoute il est pas mal c'est vrai de là dire qu'il est mieux je sais pas mais en tout cas il est plutôt convaincant mais bon ils le font jamais en vrai ils le font jamais à l'envers c'est impossible mais il est pas mal ouais il a de l'idée oh la vue aérienne là magnifique alors ton pilote il s'est pris le mur tout à l'heure je sais pas si t'as vu Matt le fou il a eu un problème effectivement il est toujours au stand il n'ose pas ressortir il n'ose pas ressortir il n'ose pas ressortir Matt il y a deux Williams qui ont fait un temps t'étais en pub ah bah dommage que t'aies raté ça du coup et puis là c'est trop loin pour faire un replay et puis là ils étaient plus proches ah oui c'est vrai ça bien vu bien vu bien vu l'entrée au stand est pas simple aussi Daniel est traumatisé ah oui il a est-ce qu'il va pouvoir ressortir Daniel ah ok une voiture de plus ça me fait un temps il y a beaucoup il y a beaucoup de Niel qui n'ont pas roulé encore Christianer il a dit à Matt le fou non tu restes au stand tu t'es craché tu coûtes trop cher l'équipe on répare les réparations sont longues oh le crash ça vous allez le voir beaucoup en cours je pense il a complètement foiré son freinage je sais pas ce qu'il a fait c'est pas là c'est un peu plus haut oh le crash pas se tord ça va pas du tout ça allez Wiss allez on push après c'est pas mal de voir le circuit à l'envers avec le dénivelé inversé en fait ça monte plutôt que ça descend sur certains endroits au contraire dans le premier secteur ça descend par contre c'est vraiment pas mal putain mais en vrai la descente ce serait de la folie mais il paraît plus large comme ça le circuit dans le sens inverse merde Lewis du coup il a fait un temps quand même à une seconde trois c'est pas terrible dixième oh là là putain pour l'instant les temps de qualif sont assez serrés il y a encore pas mal de pilotes qui n'ont pas roulé je sais pas s'ils vont y arriver salut Abdel alors Abdel par contre deux petites choses dans tes EVO déjà EVO moteur à fond j'ai pas compris ce que ça voulait dire donc j'ai rien fait en fait sois précis en fait quand tu dis des EVO ça veut rien dire EVO moteur à fond dans les nouveaux moteurs t'as le lifetime t'as le tour minute t'as la suralim t'as plein de trucs faut que tu sois précis et les appuis aéros Abdel ça sert à rien de préciser avant ou arrière c'est à chaque fois trois avant arrière en fait c'est automatique tu vois c'est trois avant et arrière automatiquement faut pas préciser avant ou arrière tu vois voilà juste des petites précisions pour les prochaines EVO que ce soit mieux alors lui il finit son tour du coup je sais pas ce que tu voulais comme moteur à tour minute peut-être après de toute façon on a quoi et tour minute c'est à moitié utile on va dire tu prendras ça pour la prochaine course au pire show me the best enfin une Mercedes qui fait un chrono de dixième et oui c'est loin décidément en qualif dans le jeu et en vrai c'est pas trop ça ah Romain a perdu d'aileron bon après ça va tellement être le bordel en course que même les derniers peuvent gagner ça se trouve on rappelle que l'année dernière sur le tracé normal c'est Zach la course principale qui a gagné avec un tour d'avance ah oui la fiabilité du coup deux dixième et demi putain c'est serré oh oh la la mais il repart le mec repart quoi ok comment il roule encore là ok bah putain s'il continue à rouler quand il s'éclate dans les murs par contre ça va être magistral tout le monde va se le prendre derrière il a un boost au cul il a le nitro il a mis la nitro alors du coup tout le monde doit avoir des sous de ceux qui ont fait un temps il va y avoir 17 personnes qui ont des sous parce qu'ils sont en dessous des 6 secondes incroyable avec Coco qui n'a pas roulé par contre par contre il commencera deuxième à la course principale du coup donc c'est plutôt pas mal pour lui bon allez on va ah putain j'ai pas ouvert le truc de la grille attendez des petites secondes de toute façon c'est fini grilles pour établir du coup la grille inversée pour la course principale tac bon allez je commence à établir les grilles on fera le screen après donc là c'est la course sprint qui va arriver et la course principale c'est les grilles inversées en fait donc là je suis en train de faire la grille de la course principale de tout à l'heure qui durera 20 minutes s'il te plaît Daniel reste calme yes d'ailleurs tu as fini sur le podium avec la moto l'autre jour mat troisième ensuite il n'y a pas le vernum qui s'est ah ouais non il s'est pas activé d'accord ok verrouillage numérique Kobayashi vous avez vu ce qui s'est passé au foot l'arbitre il a été suspendu au final pour avoir accordé le pénalty la dernière minute j'ai vu ça tout à l'heure c'est un truc de fou en fait le PSG a volé un match nul clairement enfin c'est pas de leur faute mais c'est l'arbitre qui les a avantagés en fait d'après ce que j'ai compris quoi c'est chaud quand même la polémique tu vois incroyable l'arbitre en fait c'est pas l'arbitre principal c'est le mec qui gérait la VAR je crois qui a été suspendu par l'UFA la polémique ça se trouve ça va jouer en plus dans les qualifications pour la suite du championnat Ligue des champions il y a Lens ce soir tout le monde soutient à Oul en soi également allez les bleus enfin les oranges du coup et rouges S.C.A. Champolle il va devenir SDF j'ai vu que sur canal les audiences moyennes n'étaient même que en 2021 sérieux bah ils ont après moi j'ai toujours regardé donc j'ai fait partie de l'audience peut-être que les gens espéraient que les courses changent je pense que pour que ça joue il faut vraiment qu'il y ait plusieurs années de domination pas sûr qu'une seule année de domination ça joue sur les audiences au final il n'y a pas assez de domination là donc il faut qu'il en rajoute encore Max c'est pas assez dominateur tout ça toujours plus Max il faut que tu aies 24 victoires sur 24 l'année prochaine voilà là les gens vont se barrer t'inquiète là ils vont tous se barrer là ils ne reviendront jamais avoir la F1 c'est bon ils vont être traumatisés la vie 1 million 14 en 2021 ah oui mais ça a quand même baissé par rapport à 2022 tu vois c'est important à signaler ça en 2022 il y avait une hype justement grâce à la nouvelle argumentation je pense et ce qui s'était passé en 2021 justement il y avait quand même presque 100 000 de moins en moyenne c'est pas négligeable c'est pas négligeable bon je crois que c'est bon pour la grille tout le monde a été noté ça va être l'arbitre j'aurais rigolé ouais non c'est pas l'arbitre justement c'est le mec qui gérerait la VAR mais bon oui à mon avis il va recevoir quelques menaces de la part des fans anglais lui d'ailleurs la presse anglaise qui dit on a été volé et tout c'est peut-être pas faux finalement surtout si ça joue sur la suite si Newcastle se fait éliminer par exemple à cause de ce match nul imaginez quoi ça serait il y aurait des raisons de péter un plomb pour eux franchement mais en vrai le match il était pas mal hier quand même bien content de l'avoir regardé en plus il y avait pas mal de monde sur Twitch pour une fois tant mieux on regardera celui de dans deux semaines contre Dortmund bon allez je finis le screen et puis du coup on va y aller Monaco faut que je fasse un attrait dans mes screens il y en a trop là putain la safety car elle part 18ème bah non elle va pas partir du coup 2024 sera encore pire si Red Bull domine dès le début ah ouais ouais ça va chuter dès le début je pense si Verstappen gagne le champion l'année prochaine j'en regardais pas plus de la F1 moi je peux pas dire ça j'ai ma chaîne et tout je me sens obligé de regarder et puis il y a encore Hamilton quand même il y a encore Lewis je me dois de regarder quand même enfin je pourrais pas ne plus regarder je pense ah putain les caméras par contre elles sont bizarres attendez on va se mettre comme ça plutôt il y a un petit ça rame un peu j'ai l'impression c'est pas fluide bon c'est pas grave on va faire avec c'est ma dernière année ici le boycott l'appel au boycott monter le volume au rendez-vous premier virage qui est le dernier en fait finalement oh là 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 comment ça passe sans encombre là oh là les coups de roux qui se mettent alors là si le premier par contre il s'éclate dans le mur et les autres suivent la chemise de baisse qui est passée en tête du coup c'est deux pilotes la chemise la première et la deuxième oh il y a du lag il y a des dégâts je peux oh qu'yate Romain c'est bon il repart il a de la chance il y a un petit lag oh oh les forcignas non c'est mes pilotes en plus mais qu'est-ce que mais qu'est-ce qu'il se passe oh là là le carnage il y a des roux qui est partout regardez Maldonado il y a Coco qui passe qui essaie de déblayer tout ça là oh bah les forcignas ils sont oh Coco oh là là oh mais Lotus ça commence bien attendez on va quand même remettre le replay parce que je peux contrôler ce qui s'est passé oh là là mais quoi mais attends quoi comment il a fait pour s'éclater lui ne vous inquiétez pas je peux revenir en direct à tout moment j'aimerais bien revoir quand même il s'est pris un mur invisible on dirait oh chou bref oh là là le sagouin le retour en piste et après le mec essaie de repartir quoi j'ai le signe oh là là n'importe oh putain les ferrari là oh mais il y a un barrage en fait après voilà ils sont repartis allez on va essayer de se remettre en direct quand même allez où est-ce qu'il passe Belinda il coupe un peu le virage à Lewis quand même ah Roro je crois que tu n'as plus d'aileron avant bon si c'est que ça encore bon à mon avis devant c'est pareil ils vont péter leur aileron de toute façon donc tout le monde va s'arrêter au moins une fois au stand j'ai l'impression red flag ah choumi qui est toujours vivant toujours en vie ouais t'es toujours en vie ouais on espère des courses plus serrées oh Roro oh le sagouin c'est quoi ce dépassement oh non Lewis non oh putain qu'est-ce que tu as fait Lewis ah c'est pas vrai je suis maudit mes pilotes sont maudits les deux fois Cindy take down dès le début Lewis maintenant il reste les Williams oh la la mais c'est quoi qu'est-ce qu'il a fait là il a oublié de freiner oh la 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 boîte qui s'est prise bah au moins il vient dans les je sais pas tout il se viendra personne ah terrible au moins voilà les commissaires vont avoir oh putain il coupe dans le dernier virage les pilotes oh qu'est-ce que c'est que ça mais Shumi il va être combien à finir s'il vous plaît là qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il s'est passé avec Shumi là oh le bat non mais c'est c'est Bottas il l'a éclaté oh la la comment il est arrivé vite c'est quoi cette fumée c'est le moteur oh le Bottas il s'est pris une roue dans la gueule tout va bien après il a fait un barrage ça mais de toute façon c'était sûr que ça va être comme ça mais il y a encore des voitures en piste mine de rien par contre il y a un gros trou parce que dans le peloton ils ont été gênés derrière là non mais Kobayashi qui monte sur la voiture ok donc qui est en tête là c'est Bottas qui est en tête il a pas freiné ouais bah du coup bah Bottas est encore en vie mine de rien du coup oh non bah voilà mais quoi il a encore en vie mais qu'est-ce que c'est que cette Marussia qui traîne par terre là mais Bottas il est indestructible le gars regardez il roule sur les mecs littéralement il roule sur les pilotes Valtteri là mais littéralement il leur roule dessus oh la 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 mon dieu il est encore en vie attention il y a des débris là les commissaires dégagez moi ces voitures putain allez les grues là c'est dangereux que fait la FIA et Matt quatrième du coup attention il faut qu'il ralentisse pour éviter la Marussia c'est bon allez dégager allez deux Red Bull qui sont là 4 et 5 Abdel sixième Julien Jumilzebest est mort ah putain il y a beaucoup d'abandon ah bah oui ouais de toute façon c'était sûr que ça va être comme ça bon allez il reste 4 minutes en pleine course il n'y a pas de drapeau jaune c'est bon les drapeaux jaunes c'est pour les faibles regardez Yoyo qui est en tête attention Philippe Massa là ils ont la voiture intégrale pour l'instant Bottas qui ressort avec un nouvel aileron les deux Red Bull attention à ne pas se crasher quand même imaginez les deux Red Bull se crasher bon alors là ça serait trop là ouais bah c'était pire à Melbourne il n'y avait qu'un pilote qui a fini à Melbourne oh le 4 en haut c'est quoi oh la la les Red Bull qui se battent mais en plus attends Matt le fou il a un tour là Matt il a un tour en fait il doit le laisser passer ok Abdel est toujours en vie aussi Sutil également ils sont 7 il y a encore 7 pilotes en piste oh putain mais je crains pour la course principale ça va encore finir à 1 quoi je te dérange pas bah écoute non pas trop et voilà Philippe qui cut voilà au moins bon il prend pas de risque lui il cut peut-être pas par contre tu vois marrant alors est-ce que Roro peut rattraper potentiellement des Williams ah bah ça au stand d'accord donc oui déjà il va gagner une place meilleur tour pour Roro pour l'instant Abdel toujours en piste qui devrait gagner une place potentiellement bon alors ceux qui ont abandonné mais qui sont dans les points ils vont marquerait des points quand même pas de soucis alors là pour le coup c'est une sprint donc il n'y a que les 8 premiers qui marquent mais tout à l'heure il y aura les 10 premiers consigne d'équipe Sherry de Boubaï vaut mieux là surtout quand l'autre est à un tour bon troisième pour l'instant oh là là bah il y en a le roi moins non même pas putain vous voyez les vos solidités quand même Abdel P5 Massa est reparti sixième si si t'as un tour regarde ah non ah non j'avoue t'es pas un tour mais bizarre tout à l'heure ça ah c'était peut-être parce que c'était en décalé en fait j'ai rien dit t'es pas un tour en fait bien vu donc t'as encore toutes tes chances de bien figurer sur cette course attention YoYo qui va être gêné par ce qu'il y a qui lui a été un tour par contre salut Vettel Junior alors Vettel Junior Alonso je sais pas on l'a pas vu Alonso en fait je crois qu'il a été pris dans le Big One du début en fait ah il est là ouais 12ème bon bah il y a eu un énorme Big One au début bon tu regarderas le replay il y a rien de YoYo qui est gêné drapeau bleu pour Sutil la blue flag mon pilote qui gêne le leader bon ils sont plus que 7 en piste alors tu sais bon tu fais pas partie des survivants ouais c'est le sprint c'est ça il reste la course principale alors regardez Botas qui est revenu du coup oh là là c'est utile qu'il tape mais regardez il gêne tout le monde et Roro qui va revenir ça se trouve il arrive pas à passer YoYo puis il y en a pour Roro qui dépasse putain le matel fou il veut faire pénaliser son équipier quoi oh le salaud la guerre oh attention Botas qui passe oh mais il fait chez tout le monde c'est utile oh 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 là là mais oh bah oui voilà oh bah regardez voilà maintenant Botas passe non mais le délire c'est le dernier tour ou pas là il reste 38 secondes mais Roro qui revient Roro qui revient sur YoYo on dirait la bataille de la saison 1 là Botas c'est un tank ou quoi bah moi je l'améliorerai à fond après après bon il n'y a pas que moi qui l'améliorer à fond mais c'est vrai que Botas il est solide il a grimpé sur un mec tout à l'heure putain c'est chaud quoi alors non ça va se jouer à quelques secondes 10 9 non il va rester un tour il va rester un tour du coup oh le délire oh et regardez qui va revenir c'est Roro parce que là ce futile il est vraiment lent enfin quoi que il suit la liste de Botas au final mais Roro il est très rapide il a il a 5 secondes je sais pas ça fait beaucoup quand même pour revenir là mais Botas il a perdu un peu de rythme on dirait ce qu'il assure pas peut-être il y a Red Bull qui sont là Abdel aussi et dans le tour alors là c'est un certain regardez ce futile qui va essayer de se dédoubler éventuellement Botas qui reprend un peu d'avance allez Roro il est loin quand même il est un peu trop loin ça va pas le faire je pense il va rester P3 non ce futile a repris du rythme là oula Botas oh il était dur le virage un yoyo qui klaxonne il n'arrive pas à trouver l'ouverture c'est utile le bourrou en plus c'est un de mes pilotes du coup regardez un de mes pilotes qui a avantage Botas qu'est-ce qu'il fait mais quoi attention oh lol ouais yoyo il s'écarte il a peur bon c'est bon si c'est bien fini au final et ben mon vieux c'était serré bon ben un de mes pilotes a gagné devant yoyo deuxième et Roro qui finira troisième les deux Red Bull 3 et 4 ça va leur faire des points importants et les Williams qui s'en sont bien sortis contrairement à mes forces India et Abdel qui s'en sort bien aussi sixième bon ben il a survécu bravo ouais c'était la course sprint de 10 minutes c'est ça bon ben sinon voilà beaucoup d'abandon dans cette course Coco Engine ah bah terrible bon là t'es pas le seul à te faire baiser pour le coup bon les screens ça ira mieux la prochaine pas mal pour le championnat d'équipe oui pour le championnat constructeur c'est vrai que c'est important pour Red Bull ça fait des points en plus même si bon au final c'est que la sprint mais c'est quand même des points que les autres ne marqueront pas du coup bon ça va ils ont quand même fini à 7 c'était pas si catastrophique par contre j'ai un peu peur pour la course principale on se souvient qu'à Melbourne il y avait que Hamilton qui avait fini donc bon après il y avait pas les Evo encore mais c'était pas Monaco non plus donc je sais pas ce que ça va donner sachant que la course dure deux fois plus longtemps et que la grille est inversée en plus donc les voitures nulles partent devant on va voir ça écoutez enfin les voitures nulles pas vraiment parce que t'as quand même Coco qui part qui va partir deuxième je crois parce qu'il s'est pas qualifié en fait allez course 1 Monaco donc là du coup ce qu'on va faire on quitte et on va changer la durée de la course c'est timé en fait c'est 10 minutes et 20 minutes donc là justement je vais changer le nombre de minutes pour la course principale donc là on met 20 minutes et c'est le barème 25 18 15 voilà qu'on connait tous et on remet donc les IA alors il est bien deux fois il est là faut que je corrige ça j'ai oublié de le faire il y a une IA en trop qui se met à chaque fois qui se met en double faut que je corrige alors la grille la grille de cette course principale ça va être un désastre total tous ceux qui partent en dernier là ils sont dans la merde et Alonzo il part où du coup Fernando j'ai pas vu où il était ah il part 3ème tu vois la facteur il est gratuit il y a un crack dès le début il y avait un crack tu pourrais jouer en ligne avec et tout ce jeu j'ai jamais rien payé avec ce jeu en fait c'est incroyable bon bref t'as peur du départ ? moi aussi moi aussi sinon en vrai il coûtait 40 euros à l'époque en 2007 je crois plein tarif il devait coûter vous qui avez un crack personne n'avait payé enfin si ceux qui connaissaient pas le crack beaucoup de monde joue avec le crack oh coucou mauvais départ oh là là qu'est-ce qu'il nous fait putain le premier virage il arrive vite on va surveiller derrière ce qui se passe également pour l'instant ça a l'air d'aller c'est pas dans c'est dans les 5-6 premiers virages c'est quand t'arrives à la piscine que ça commence à craindre et surtout si c'est le premier qui se crache encore une fois mais ça va être un désastre Alonso peut-être ici Fernando Fernando peut-être à l'attaque sur la Barussia oh là là ça froue les murs oh la Red Bull derrière c'est bon Mat le fou encore en vie c'est un tank ça a touché pourtant Alonso qui y va Fernando il va prendre la tête je crois qu'il est passé ça y est ça passe Fernando alors derrière derrière ils sont en vie ou pas ? ils sont encore en vie tous oh non bah tiens il y en a un qui est mort oh la 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 oh la la oh Belinda qui s'est fait retourner oh bah oh la la mais Maldonado qu'est-ce qu'il a branlé c'est trop bon ça va c'est reparti Fernando qui cravache oh la la Mat le fou qui coupe en doublant tranquille Alain qui perd tout là qui est en train de tout perdre en même temps la voiture de la Marussia n'est pas très très évolue est-ce que c'est est-ce que c'est la bonne pour Fernando on va creuser les doigts pour toi il y a Coco qui est derrière avec sa fusée attention à lui pour l'instant il y a peu de casse par rapport à la course sprint bon pourvu que ça dure Belinda évidemment Maldonado ah bah il y est Choumi et Pérez putain oh la la oh regardez oh la la ils sont tous revenus eh mais Mat le fou il est agressif lui aussi de l'aveu sa première victoire c'est un fou Mat ouais t'as vu ça vraiment le peloton est serré là oh Coco attention attention après les deux Marussia derrière ah et Alain il est en train de sombrer dans le classement laisse tomber il y a un il y a un des pilotes Hulkenberg qui est là oh qui est P7 pour l'instant oh les 8e 12e ça va être encore catastrophique Romain ton deuxième pilote est sans aileron avant ça va être compliqué ah Abdel abandon terrible qu'est-ce qui s'est passé pour Abdel oh quoi non mais alors là quelle belle quelle belle cascade Abdel vraiment bravo regardez ça le mec il a fait un tourneau après il pouvait peur il pouvait plus repartir sur la piste après il a tout détruit oh le carnage bon au moins t'auras marqué des points à la sprint contrairement à d'autres l'aventure est terminée il y a Mat le fou attendez j'ai entendu des bruits de casse encore je sais pas qui c'est 4 abondos déplorés pour l'instant il y a Mat le fou qui est passé P2 et ouais il est passé P2 heureusement qu'il n'y a pas de public bon là oui putain les mecs seraient morts le public est planqué derrière les fenêtres vaut mieux et Alonso qui cravache il l'avait sa première victoire en carrière mais Mat le fou n'a pas dit son dernier mot sur la Red Bull par contre il y a un écart derrière il y a où Coco là Coco Coco Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alain Alain qui crée un massacre ah d'accord mais Alain il bouchonne tout le monde en fait d'accord non mais la blague le temps qu'ils qu'ils perdent les pilotes oh putain il y a derrière aussi là ça y est ça commence les abondons non mais c'est c'est coucasse yo yo oh là là les catérames sur cette course Simcata mais regardez ils le poussent mais ils n'avancent pas oh le temps qu'ils sont ouf oh là là ça y est ça y est ça y est ça part les crash oh les écarts laissent tomber quoi Lewis qui est passé d'entre les gouttes pour une fois allez on va se reconcentrer oh Julien qu'est-ce qu'il s'est passé oh le tonneau oh il a fait pareil qu'Abdel on dirait un peu de choses près oh bah lui il n'est pas allé il n'est pas allé de main morte non plus mais il est resté sur la piste pour le coup mais Groro a été gêné un peu bon après voilà les pilotes sont repartis globalement Adrien mauvaise pioche là le temps qu'il perd de se tomber mais putain Massa oh là là qu'est-ce qu'ils font mes pilotes les trois là ils sont sérieux oh mais non mais Massa passe la première putain casse-toi pourquoi il n'avance plus il a cassé le moteur c'est à croire oh là là il y a un blocus il y a un blocus vite les commissaires dégagez-les mon dieu allez Fernando oh non oh terrible Fernando oh mais là il va péter un flanc oh là là quelle trajectoire innovante oh là là bah du coup et Matt le fou qui est en tête Matt le fou ah franchement il est maudit il était génial il est de Red Bull en tête j'y crois pas et il est où il est 3ème et regardez Fernando qui gêne son équipier c'est trop mais non mais quoi il est où là attend Adrien il est parti où attendez 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 je le trouve pas il est où là oh là là mais il est passé où regardez Fernando qui provoque le deuxième abandon de la Ferrari oh là là mais c'est tragique l'histoire est folle l'histoire est tragique je vais te faire occuper sérieusement je n'y peux rien moi c'est pas moi qui conduis mais j'avoue c'est c'est moche pour toi t'es toujours dans les poisses toujours dans les problèmes regardez Lewis Hamilton peut-être peut-être Lewis qui n'a plus d'aileron avant mais non Lewis pourquoi les deux Red Bull mais non pas un doublé Red Bull s'il vous plaît non non c'est bon pas sur ce jeu non plus quoi les habitants de Monaco miskin ouais bonne nuit à toi c'est pas de bol oh Belinda qui fait un blocus c'est bon Adrien qui est toujours là le mec il pense qu'il peut putain mais le moteur il n'a pas cramé son moteur encore incroyable allez Lewis qui va rentrer au stand du coup forcément il a pété son aileron 250 000 à la maison je vais t'être venu qui est parti sur son yacht là de rage après cet abandon miraculeux enfin miraculeux poisseux surtout et Matt le fou qui domine cette course peut-être pour la victoire Matt oh là il y a des aéons arrière là il y a des débris attention Belinda oh il ralentit il faut doubler monsieur mais qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait attention il y a Rourou qui arrive il va percuter les deux mais qu'est-ce que mais qu'est-ce qu'ils sont con mais quoi mais elle est à gauche bande de con R&D Matt le fou qui se fait baiser mais non mais encore regardez ça mais c'est trop Matt le fou qui arrive pas à passer il va faire un blocus il faut un barrage pour Lewis Lewis oh non Lewis oh non Lewis est mort oh là là attention boum oh là c'est trop c'est un cimetière de voiture c'est trop oh là là Matt le fou putain mais Matt le fou il a rien pété par contre il arrive pas à repartir mais ça c'est un autre problème et Coco qui n'ose pas doubler parce qu'il sait pas ce qui se passe les chemises de best qui est là qui arrive regardez il y a un barrage dans le tunnel le tunnel est bouché mais c'est trop mais dégagez ces voitures les commissaires qu'est-ce que vous faites oh l'image le screen oh là 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 je suis mis the best non je refais pas la course c'est trop tard c'est bon ils vont finir à 3 encore tant pis mais du coup ils sont combien en piste attendez et attention parce que Bottas est revenu sur Oro Coco est là ah mais Kiat casse-toi tu me bloques je suis mis the best bon ils sont 5 ou 4 ou 5 en piste Matt out ouais ouais il est out bah ouais il a dû il a pété le moteur tout simplement je pense je pense qu'au final oh bah d'accord ouais non d'accord c'est encore un autre délire mais l'autre il le pousse mais non mais en fait Romain il va finir la course comme ça en fait imaginez ah c'est bon oh mais regardez les leaders Roro c'est bon il est reparti mais putain Bottas passe-le s'il te plaît oh c'est un cauchemar Roro il va il va gagner facilement à cause de ça quoi regardez en plus c'est Romain qui aide Roro c'est scandale mais poussez-le poussez-le ce connard mais en plus Romain regardez il tourne les roues il tourne il est encore dans la voiture il continue de rouler le gars merci mon deuxième pilote mais là c'est une mascarade c'est une mascarade mais Romain casse-toi la corruption il truque la course Romain là c'est trop oh là là le délire il sabote le résultat Roro regardez juste pour gagner scandale mais ils arrivent pas à le doubler aussi ils sont débiles putain mais Romain il va finir comme ça la course vous allez voir Mercedes qui me dit que je retiens j'avoue c'est non c'est McLaren Belinda c'est McLaren du coup c'est pas Mercedes c'est vrai que les Mercedes les McLaren elles ressemblent vachement aux Mercedes mais non du coup regardez il y a Coco et Choumise the Best qui vont revenir sur eux du coup oh là là mais c'est débile mais Romain il continue le gars regardez le gars tourne le volant il continue quoi la provocation est totale à la queue lele et regardez qui va revenir c'est Coco et Choumise the Best voilà mais attention il y a Roro qui va revenir aussi il va être à un tour d'avance on avait le doubler bah oui il est là du coup alors comment ils vont négocier ça oula bah assez mal du coup alors Coco est intelligent Coco mais mais passe à gauche passe à gauche Coco mais Romain le chien ah ça y est il y a la William ah c'est bon ils ont réussi ah bah c'est Coco qui est baisé maintenant ah bah voilà alors il est où il est où Roro là attendez on va le choper il est où là oh il est abandonné quoi oh le karma oh j'ai envie de dire karma oh il a cassé le moteur j'ai l'impression trop bizarre oh le karma chez Red Bull brakes ah il n'y avait plus de frein alors là Horner en sueur de voir ça quoi bon bah du coup la course est relancée à nouveau non mais c'est trop là allez beautasse peut-être sutile choumise de best Coco ah ça y est Coco s'en est sorti mais il est sans zéro avant du coup on s'est fait niquer ah bah là non mais c'est trop là attendez parce qu'il a encore de l'avance bon il va se faire rattraper au final il va reste encore beaucoup de temps ça y est c'est bon il s'est fait dépasser Roro bon tu finiras cinquième je pense cinquième ouais je pense Roro Matt le fou finira septième Romain sixième du coup oh la la Belinda neuvième ils sont combien bah là il reste quatre pilotes je crois quatre pilotes à Melbourne je rappelle il y avait qu'à Hamilton qui a fini donc pour l'instant ça va Coco est au stand je crois il part ouais chemise the best troisième est-ce qu'il peut jouer quelque chose peut-être on va voir putain mais les pilotes ils s'en sortent plutôt bien je trouve encore une fois surtout Bottas il a le cul bordé de Nouya sur ce week-end surtout Bottas le reste bof mais Sutil aussi il était pas mal en sprint je crois il était dans les points alors lequel des deux va s'imposer peut-être qu'ils vont ils vont se crasher on remarque après c'est peut-être chemise the best qui va gagner au final il reste 4 minutes dans cette course à élimination après ça sera pas tout le temps comme ça la prochaine course c'est Red Bull Ring ça sera mieux il n'y aura pas autant d'abandon ça sera dimanche c'est d'ailleurs la prochaine course dimanche qui arrive on va commencer à enchaîner les courses vu qu'il n'y a plus de F1 Roro t'avais victoire facile à un tour d'avance dommage j'aurais bien voulu voir ce que ça aurait donné quand il serait revenu sur le paquet ça se trouve il aurait été bloqué aussi lui attention parce que les deux je les sens pas le double abandon vous le sentez et les chemises de best qui gagnent ce serait trop coucou a 50 secondes imaginez que coucou gagne oh là là c'est utile il attaque bon normalement il n'y aura plus de carcasse sur la piste vu que ils ont tous été ramenés au stand les pilotes qui ont abandonné ça devrait aller normalement cette trajectoire innovante sutile est-ce qu'il va tenter une attaque ici et rate pas ton freinage s'il te plaît pour pas emmener les deux ok bon pour l'instant ils se suivent mais il n'y a pas trop d'attaque allez je suis mis à best il a 11 secondes il revient pas ça va être compliqué putain il est celui-ci il est beaucoup plus rapide en fait c'est choquant il klaxonne là le pilote sauveur oh oh le salaud mais quoi oh putain oh l'enfoiré j'y crois pas vous avez vu ce qu'il a fait il s'est aidé de lui pour freiner ah putain un bottasse du coup il va rentrer au stand il va perdre du temps il va pas gagner bon bah ah les salauds c'est quoi ces méthodes là c'est-il qu'il pousse son adversaire dans le mur pour lui faire péter son aileron quoi il en se prend cher ah oui combien terrible il en soit 3-0 ah oui ah la claque intégrale alors du coup putain il va rester un tour ou pas après ah il rentre au stand le bottasse c'était sûr 4 maintenant mais non oh la violence ah non c'est le dernier tour là je pense là je pense qu'on est en train dans le dernier tour bon bah je suis mise de baisse à finir deuxième du coup pilote mercedes vu que bottasse part chercher son aileron ah ouais ça fait beaucoup là non oui et bah mon vieux quelle course ah c'était prévisible à monaco rivers c'était sûr que ça allait finir comme ça ah les derniers tours de cette course pour regarder Suti il a remporté ce grand prix Koh Lanta perd pas ton héros en dernier tour pour pas t'arrêter au stand de préférence ce serait mieux oh la la il y a nuit qui tombe à monaco coucou qui aurait su résister quand même à tous ces tous ces crashes la lotus on va pas trop de suspense pour la victoire vu que bon Suti il a fait le bâtard en crachant bottasse et c'est là où il y a la victoire du pilote sauveur je suis mise de baisse il est remonté quoi que 8 secondes c'est à peu près les mêmes chronos je pense ouais du coup Bottas va finir P3 on aura Coco Grougeon les deux romains brakes quelle ironie après avoir tenté de manipuler la course au final 4 pilote à l'arrivée ouais c'est mieux que Melbourne il y avait que Lewis qui avait été à l'arrivée mais bon ça reste pas beaucoup c'est sûr en même temps vu les big ones qui se sont mangés tous imaginez en vrai ça ça serait incroyable ah là là bon après ils mettent brakes mais clairement c'est surtout des crash c'est surtout des crash merci Blinda et oui Blinda qui a saccagé les Red Bull il y a un engine aussi un DNF oui lui il était coincé donc il pouvait pas repartir mais il marquerait un point quand même Adrien et VT Junior onzième c'est terrible ah là là c'était marrant ah les petits screens non j'ai pas pris le bon screen merde un pré-cran on va y arriver bon bah ça a tenu ses promesses c'était spectaculaire on va pas on va pas se mentir prochain grand prix donc ça sera dimanche 20h30 au Red Bull Ring ça devrait être un peu plus calme je pense sur les terres sur les terres de Red Bull donc je vais faire les classements et tous les budgets ce soir et puis voilà vous pourrez prendre vous et vous jusqu'à dimanche 17h ça va il y a le temps on est mercredi et demain moi je referai un live à 20h pour Tesla qui présente son cyber truck enfin qui fait le delivery event du cyber truck donc je ferai un petit live pour l'occasion à 20h si c'est bien retransmis en live parce qu'au final ça se trouve ça sera pas retransmis en live je pense que si mais bon c'est jamais avec Tesla bon allez je vous laisse moi et à demain pour ceux qui seront là bye bye double crash Red Bull à domicile ah bah là ça sera incroyable on verra ça allez ciao